Bonjour chers partenaires privilégiés, soyez les bienvenus sur la chaîne Une Mini Champion en Afrique. Moi c'est coach Emmanuel Donagnofond, je suis agro-businessman, je fais l'agriculture et le business ensemble, c'est ça l'agro-businessman. Donc notre produit phare pour notre communauté, ça se base surtout sur les levages des escargots géants d'Afrique. J'ai tellement parlé de cette nouvelle filière qui est encore à l'étape embryonnaire chez nous en Afrique. Et la meilleure façon aujourd'hui pour élever les escargots, c'est de faire le levage en semi-liberté. Ce que nous appelons le levage en semi-liberté, c'est ça qui est derrière moi, c'est le parc d'escargots. Lorsque vous réalisez le parc d'escargots, c'est vrai c'est un crampas, mais c'est pas la fin du monde. Il y a des techniques, il y a des comportements à avoir pour que ces escargots, une fois dans le parc, puissent être vraiment à l'aise, puissent être à l'abri du danger et pour que vous puissiez avoir de très bons résultats. Cela dit quoi ? Nous devons faire, je l'ai dit tout le temps, vous devez sacler les alentours de votre parc pour éviter que les prédateurs ne viennent se taper dans les herbes. pour pouvoir rentrer dans votre parc. Donc une fois vous sacrez de façon régulière, vous devez aussi pulvériser. Voilà un produit pour pulvériser. C'est un produit vraiment agressif, c'est un produit insectifugé, ça ne tue pas parce que tous les insectes que Dieu a créés sont utiles pour la nature. Donc, on ne peut pas se dire agro-preneur, eh bien, agro-businessman a étudié ce que Dieu a créé, non. Mais nous devons protéger nos cultures. Nous devons protéger nos cultures. Et pour les protéger, voilà des produits bio. Des produits vraiment dont l'odeur est agressif, c'est l'odeur qui chasse les escargots. Voilà notre technicien qui est en train de pulvériser l'extérieur. Quand vous pulvérisez l'extérieur, les prédateurs auront du mal à s'approcher. Est-ce que vous voyez ? Les prédateurs auront du mal à s'approcher. Il faut pulvériser souvent l'intérieur et l'extérieur. Mais lorsqu'on veut faire le dosage de l'intérieur, on renforce ça. Pour faire la pulvérisation de l'extérieur, il faut renforcer solidement la solution pour que l'odeur puisse repousser, que ce soit reptiles, insectes, fourmis et autres. Mais à l'intérieur, le dosage, on réduit le dosage. Parce que les escargots sont déjà à l'intérieur. Il ne faut pas indisposer les escargots. Est-ce que vous voyez ? Donc nous devons faire correctement ça là pour empêcher que nos escargots vivent vraiment heureux dans le parc. Est-ce que vous voyez ? Ça là, c'est hyper, hyper important. Parce que lorsque tu essaies de dépenser, d'investir, c'est des investissements qui sont là. Lorsque tu investis là, tu dois vraiment protéger. Tu dois vraiment protéger votre investissement contre les prédateurs. Parce que c'est vrai, les escargots sont à l'aise dedans. Les escargots sont en train de se nourrir. Ils sont à l'aise là. Ça ne suffit pas. Il faut les protéger à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, je fais cette vidéo pour aider ma communauté, la communauté humaine échappée, à vraiment prendre soin de leur parc. Une fois le parc réalisé, il y a des préalables. Il y a des entretiens à faire. C'est vraiment important. C'est sérieux. Parce que quand nous rentrons nettement dans la saison pluvieuse, vous devez remarquer qu'il y a un regain d'insectes sur tout. Les fourmis sortent à chaque instant. Parce que c'est pendant la saison pluvieuse que les fourmis sortent pour travailler et faire la réserve. Et pendant la saison sèche, là, ils mangent. Donc, si vous trouvez les insectes sur tout les fourmis pendant la saison pluvieuse, c'est normal. C'est le moment de travail. Donc, c'est à vous de protéger votre parc d'escargots. C'est à vous de protéger votre greenhouse. Juste avec des produits qui les repoussent simplement. Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Dans la semaine, nous allons vous partager encore d'autres techniques, toujours par rapport à l'entretien du parc. Ressayez scotché. Partagez ça à vos amis qui sont en train d'investir dans cette affaire-là. Nous avons tellement de choses à vous partager dans les jours à venir. Ressayez scotché. Et après, comment il faut entretenir l'extérieur. Nous allons revenir sur comment il faut entretenir l'intérieur. Nous avons revenu sur beaucoup de choses concernant la bonne santé de vos escargot dans les parcs. Voilà ce que nous avons à partager avec vous ce matin. Si vous avez aimé, likez, laissez-moi en commentaire ce que vous désirez avoir comme réponse. Et aussi, partagez-en à vos frères et soeurs qui sont soit à la diaspora, en Afrique, un peu partout. Parce que c'est un métier où tout le monde peut déjà se lancer dedans. Merci et... Merci. Merci.